– Autrefois, c'est un balai, vous savez, qui s'organise ici en direct devant vous. – Avec plein de fruits secs. – Autrefois cantonnés à l'apéritif ou réservés aux sportifs, ils ont aujourd'hui pris une place importante dans notre alimentation. On parle fruits secs et séchés. – Pruneau, amandes, noisettes ou encore baies de goji ou noix du Brésil, les fruits secs regorgent de qualité nutritionnelle. Alors comment les consommer ? Tous les fruits se valent-ils ? Sur le plan nutritionnel, et enfin, peut-on faire sécher soi-même ses fruits ? – On répond à toutes ces questions avec nos deux invités, le docteur Catherine Lacronière qui est médecin nutritionniste, bonjour Catherine. – Bonjour Marina, bonjour Jean-Marc. – Et avec Clotilde Jacoulot qui est primeur morto, c'est dans le doux et meilleur ouvrier de France. Bonjour Clotilde. – Bonjour Clotilde. – Ça y est, tout est installé, on va bien sûr détailler tout ça dans quelques instants. On commence avec cette question de Marie, j'ai un côlon irritable, est-ce qu'il y a des fruits secs que je peux manger ? – Alors d'abord, il y a des fruits secs auxquels il faut qu'elle fasse attention, en particulier la figue qui peut être mal tolérée. Tous ces fruits secs qui contiennent des fibres, qui par ailleurs aident les gens qui ont des problèmes de transit, peuvent, quand ces fibres sont insolubles, être mal tolérées par les patients colopathes. – D'accord. – Quelle différence entre fruits secs, fruits séchés et fruits déshydratés ? – Alors, il y a les fruits secs qui sont naturellement secs, comme les amandes, les noix, les noisettes. Et puis on a les fruits séchés, donc qui sont déshydratés, sucrés, frits. – Les dates, les bananes, tout ça. – Voilà, effectivement, le plus naturel, je dirais, c'est quand même le pruneau d'Agin, qu'on produit énormément en France. Alors le fruit initial, c'est la prune dente. C'est une prune qu'on ne trouvait pas du tout avant à consommer fraîche. Puis c'est une super prune, donc du coup, maintenant, on la trouve fraîche à la fin de l'été. Alors il faut savoir que les pruneaux, et souvent les fruits secs, on les déshydrate vers 20%. Et puis après, ça nous permet de les garder, de les conserver, de les travailler. On les réhydrate jusqu'à à peu près 30-35% pour la consommation, ce qui est le bon ton d'humidité pour les fruits secs. – D'accord, avant qu'on ne parle fruits déshydratés, c'est forcément les fruits séchés, ils sont toujours très sucrés ou pas ? – Oui, on a un apport en sucre très important, en particulier dans la date, aussi dans le pruneau. – Vous trouvez ce qu'il y a de meilleur pour le dire, c'est ça, c'est sympa. – Mais c'est tellement bon à manger, et puis souvent, on peut avoir besoin de sucre aussi, quand on est sportif, quand on a fait un jeûne, pour casser ce jeûne, on peut prendre des dates, par exemple, ça fait partie de certaines traditions. Donc les sucres, oui, après bien sûr, si on est diabétique, on y fera attention. – Et fruits déshydratés ? – Alors les fruits déshydratés, c'est tous les fruits qui vont bien se garder. Alors il y a des fruits qui se déshydratent naturellement, par exemple, l'abricot sec se sèche à l'air libre, c'est souvent pratiqué en Turquie. Alors il faut savoir que l'abricot, là, sur ce plateau, il a une couleur orangée qui nous rappelle la couleur de l'abricot l'été. Donc là, on ajoute l'anhydride sulfurue, c'est un sulfite, c'est le E220, et qui est très très utilisé pour justement garder la couleur. – Ah, parce que vous en ferez cette couleur ? – Oui, alors par exemple, les abricots secs bio sont tous marrons. Là, je vous ai amené deux exemples. Vous avez ici une banane, donc qui est séchée avec de la banane et de l'anhydride sulfurueux. Donc attention, il n'y en a pas à des quantités énormes. – On ne mange pas que ça non plus. – Voilà, il y a bien sûr tout un tas de contrôles là-dessus, ce qui permet à la banane de garder une couleur claire. Et puis là, la même banane, mais qui n'a pas été traitée à l'anhydride sulfurueux. Et puis, voilà, elle est aussi bonne, voire meilleure. Et puis, il y en a quand même une troisième que je vous montre. Alors ça, c'est le pire en termes de nutrition, j'imagine. Donc ça, c'est une banane qui est séchée, qui est frie, et après qui est resucrée pour avoir cet aspect brillant. Donc on fait attention, voilà. On mange bien sûr des fruits secs, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément que bon à la santé. Le mieux, c'est quand même de manger des fruits frais. Effectivement, Catherine le disait, pour le sport, c'est top, parce que c'est facile à transporter. – On va revenir sur le sport, mais justement, concernant cette petite banane-là, ça, les gens souvent en prennent en apéritif en se disant, c'est du fruit, donc ça va, c'est mieux que tes chips. – Oui, mais ce n'est pas tout à fait du fruit, puisqu'on a dit que c'était frit. – On se méfie. – Oui, on se méfie. Je voulais revenir aussi sur les sulfites, parce que c'est du soufre qui va permettre d'avoir son action antiseptique. Certaines personnes ne tolèrent pas les sulfites et peuvent une demi-heure après consommation avoir des symptômes comme des éternuements, voire ça peut même aller jusqu'à l'urticaire, donc il faut le savoir. – Oui, juste, c'est quand même les mêmes sulfites qu'on trouve aussi dans le vin, par exemple. Moi, je suis allergique aux sulfites du vin. Je mange des fruits secs, je n'ai pas de problème. Il y a quand même des doses infinitésimales. Mais voilà, c'est vrai que le mal de tête, je dirais que c'est ce qui peut aussi être provoqué. Mais je n'ai jamais vu personne me parler de mal de tête en ayant mangé des fruits secs tellement la dose est infinie. – Très, très bien. Les ongles à la couleur de… – Oui, j'étais sûre que ça plairait à Jean-Marc. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – Après l'émission, je vous avoue. – Moi, je vous remercie avec le nœud pape la prochaine fois. – Oui, oui, super idée. – Quel fruit sec privilégié avant et pendant une grosse randonnée à vélo, nous demandons ? – Alors, pourquoi pas justement cette date qu'on va prendre après, plutôt. Sinon, on a la banane. La banane, parce qu'elle a du potassium, on va avoir une perte de potassium importante. Et puis, je dirais, le fruit sec, le roi de la randonnée, ce serait l'abricot sec. – Oui, oui. – D'accord. Quelle est la meilleure saison pour manger des noix ? – Bon, alors la noix, c'est bien. Déjà, c'est un fruit français qui bénéficie d'une IGP, la noix de Grenoble, donc là, on adore. Alors, pour manger des noix, justement, le fait que ce soit un fruit sec, on peut la consommer toute l'année. Elle est meilleure, bien sûr, au début de la saison, à l'automne. Et puis, c'est vrai que des fois, en été, elle est un petit peu moins bonne. Elle commence à être vieille, à être peut-être un peu rance. Puis, en été, on n'a pas envie de manger des noix. On mange des pêches, des abricots, des fruits d'été. On a moins envie de manger de noix. – Vous avez dit qu'elle bénéficie de quoi ? – D'une IGP, une indication géographique protégée. Donc, c'est un label qui est lié à la situation géographique. Et puis, il faut savoir que la noix de Grenoble permet, justement, grâce à cette IGP, à gagner vraiment en qualité, que ce soit pour n'importe quel produit, mais vraiment la noix. – Intéressant, les noix, comme les autres, avec le gras dedans aussi, en même temps. – Oui, tout à fait. Puis, alors, on parlait de la noix de Grenoble. Il y a une étude intéressante. Alors, certes, elle a été faite sur un nombre de personnes insuffisantes, mais on a démontré que ça améliorait le microbiote. Donc, on avait moins de bactéries pro-inflammatoires. On avait une diminution de l'inflammation, donc de la dysbiose. Maintenant, on a besoin de nouvelles études pour ça. Mais la noix, c'est très intéressant. Et puis, il y en a des dizaines de sortes. On a des noix, comme la noix de macadamia, qui va permettre de mieux améliorer le contrôle du cholestérol. – J'aime bien la noix de cajou. – Oui, si vous en voulez, pour la soirée. – La noix de cajou, mangez-en, surtout, Jean-Marc, parce qu'elle a du tryptophan. Et ce tryptophan est à la base de la sérotonine, qui elle-même va donner la mélatonine, donc vous allez bien dormir ce soir. – Attention, souvent, les oléagineux, puisque là, par exemple, j'en ai amené deux sortes. La noix de cajou, qui est nature, et puis souvent, on les frie, on rajoute un goût fumé, on rajoute du sel, voilà. Et puis, on perd quand même un peu les vertus. Puis, comme c'est salé, comme c'est fumé, on en mange encore plus. Et puis, finalement, les valeurs qui vont amener vont un petit peu être assez. – On a la nature et l'autre traitement qui est un petit peu trafiqué. – Oui, voilà, elle est en fait grillée au curry. – Et parmi toutes, que ce soit les amandes, les noix, les noix de cajou, etc., il y en a qui sont plus caloriques que d'autres ou pas ? – C'est à peu près la même chose. Mais c'est vrai que tant qu'on en mange de manière raisonnable, on profite de tous leurs bénéfices. Et parmi leurs bénéfices, il y a des fibres, des acides gras essentiels, en particulier pour les amandes, des acides gras monoinsaturés, de la vitamine E, antioxydante. Donc, il y a énormément de bénéfices, l'important… – Raisonnable, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? – Une petite poignée, ça fait exactement entre 23 et 23 amandes. – Oui, mais il y a des 23 amandes que l'autre, c'est pas les mêmes poignées. – Ça sera 23 amandes pour vous et 29 amandes pour moi et 29 amandes pour vous. – Alors, faut-il dans tous les cas préférer les bio ? Donc, les fruits secs bio, nous demande-t-on ? – Alors, c'est comme toujours la même remarque avec le bio, bien sûr qu'on peut manger bio. Aujourd'hui, le problème, c'est plus de manger des fruits et des légumes séchés ou frais que du bio. Il y a plus de personnes ou d'enfants ou de personnes qui deviennent malades parce qu'elles ne mangent pas assez de fruits et légumes que de personnes qui sont malades parce qu'elles ne mangent pas de fruits et légumes bio. Donc, bien sûr, on a tous envie de prendre très soin de notre santé. Donc, bien sûr, plus on peut manger naturel, c'est mieux. Mais voilà, le bio, ça reste quand même toujours des produits qui sont plus chers. Et puis, déjà, moi, je dis manger des fruits et des légumes. – C'est un plus, quoi. – Voilà, c'est un plus. – C'est un plus, mais là-bas, c'est déjà de manger des fruits et des légumes. – Je pense que déjà de manger un peu de tout et puis les fruits séchés ont très bien. – Est-ce que vous avez tout là-bas ? – Avancez un peu. – Non, là, là. – Là ? – Derrière. – Ça ? – Non, non, derrière encore. – Juste derrière. – L'ananas, c'est du quoi ? – Ah ça, c'est des ananas. – D'accord, fraîchés. – Oui, c'est vrai que l'ananas, là, il est sucré et séché. Donc, on a quand même un apport important. Il faut savoir que certains fruits, comme par exemple ici, j'ai amené des canneberges, cranberry, règle, comme vous voudriez, fraîche. Si vous mangez ça, c'est super acide. Alors, c'est juteux, mais c'est acide. Alors, par exemple, tout se fait au Canada pour ce fruit. On le déshydrate et puis après, il est réhydraté au jus de pomme, ce qui va lui amener du sucre et après, il est séché. Donc, on les a ici en séché. – On disait que ça avait un intérêt pour le cancer de la prostate ou pour les infections vésicales urinaires chez la femme. – Justement, c'est très utilisé chez les anglo-saxons. L'ANSES regarde ça de très près et en 2016, elle disait que pour l'instant, on ne pouvait pas affirmer que la consommation régulière de canneberges chez les Canadiens, de cranberries, était véritablement protecteur contre les infections urinaires. il faut des études supplémentaires et… – Après, il faut aussi penser qu'on peut, je reviens justement sur cet ananas, qu'on peut faire ça à la maison. Moi, je le fais et j'ai beaucoup de clients qui le font. Alors, soit on a un déshydrateur, mais sinon, un four à chaleur tournante, ça suffit. Pas plus de 50 degrés parce que si on cuit au date 50 degrés… – On met d'abord en tranches ? – Voilà, on coupe en morceaux, en tranches, en lamelles, voilà, on peut même enlever le cœur si on le souhaite. On met à 50 degrés, sinon au-delà, ça va faire une petite croûte qui va empêcher la déshydratation et puis on laisse… Alors, au déshydrateur, c'est à peu près maximum 12 heures et puis au four, 18 heures. – Ah oui, quand même. – Après, c'est à 50 degrés, ça ne va pas, voilà. Et puis alors, ça sent bon dans toute la maison et puis on a fait soi-même, on est quand même maintenant… – Et on ne resucre pas, là, dans ce cas-là. – Voilà, et on ne resucre pas, alors ils vont se garder un petit peu moins longtemps. Si on veut les garder plus longtemps, on les déshydrate plus, mais une fois qu'on a fait ça… – Déjà comme ça, on les conserve comment ? – Alors, on les conserve surtout à l'abri de l'humidité, voilà. Le frais, c'est encore mieux puisque ça va permettre qu'il n'y ait aucune bactérie qui se développe, aucune moisissure, mais vraiment à l'abri de la lumière, de l'humidité, c'est parfait. – C'est pas mal de faire ça soi-même. – C'est pas mal, ça coûte cher au niveau électricité, par contre. – C'est sûr. – Bon, après, il faut mettre toutes les plaques du four. – Ah ben oui, il faut l'utiliser. – Voilà, on optimise. – On ne met pas deux tranches, voilà, on optimise. – Il y a Sébastien qui nous dit, est-ce que c'est vrai qu'il faut tremper les fruits à coque, amandes, noix pour mieux les digérer et augmenter leur valeur nutritionnelle ? – Alors oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on parlait tout à l'heure des colopathes qui tolèrent mal certaines fibres. Il y a, et c'est parmi leurs bénéfices, des fibres insolubles, donc difficiles à digérer. Et le fait de tremper va améliorer la digestion en particulier. – Alors concrètement, ce qu'on dit « tremper », c'est-à-dire ? – Dans l'eau. – Dans l'eau. – C'est comme le pruneau d'Agin. Souvent, les clients mettent les pruneaux, le soir, on met le pruneau au fond du verre d'eau, à côté du lit, et ça, c'est encore mieux le matin, avant de se lever, et on boit l'eau avec le pruneau qui a trempé. Et donc, toutes les vertus du pruneau. – Donc, il faut plusieurs heures quand même. – Oui, ça dépend combien de temps vous dormez, mais… – Non, c'est pas la sieste, c'est pas la sieste. – Non, c'est pas ma petite sieste. – Et ça augmente la valeur nutritionnelle ou pas ? – Alors, en tout cas, ça permet… Non, ça ne change pas la valeur nutritionnelle, mais ce pruneau dont on va boire l'eau, on profitera au maximum de ses fibres et de son magnésium, puisque sa vertu première, c'est vrai, c'est son côté laxatif. – Jeanne Pierrette revient sur ces bombes caloriques, comme elle dit. « Consommer régulièrement des fruits secs ou séchés, est-ce que c'est risqué pour le poids ? » – Oui, si on fait plusieurs poignées, comme celle de Jean-Marc, oui. – Les piques minines. – Ça doit faire partie d'un équilibre. Oui, bien entendu, si on en mange trop, mais c'est comme tout. Et puis, si on choisit ces produits qui ont été refris et resucrés, oui. – Et l'intérêt, c'est que c'est quand même rassasiant, ça ? – Ah, c'est très rassasiant, encore une fois, grâce aux fibres. – À quoi sert la vitamine B6, qu'on trouve en quantité dans les pistaches ? – Alors, elle est intéressante pour le fonctionnement du cerveau, elle est aussi intéressante pour l'hémoglobine, ça peut lutter contre l'anémie, et beaucoup de métabolisme, à la fois des lipides et des glucides. – Clotilde, Alain n'est pas content. – Aïe, aïe, aïe. – Il vous demande de ne pas oublier la noix du Périgord. – Ah, bah oui. – Ah oui, oui. Non, mais alors, attendez, il faut savoir qu'en France, on regorge… – Non, en France, on regorge de… Voilà, chaque région, à Morteau, c'est la saucisse, on le sait. – C'est sûr. – On ne cesse de le répéter. Et voilà, donc, bien sûr. Après, c'est vrai que les gens, quand on vulgarise tous ces IGP, les gens nous demandent la plus connue aussi. Donc, dans le Périgord, je suis sûre qu'elle est très bonne noix. Moi aussi, ce qui compte, c'est de manger quand même à proximité. Et moi, à Morteau, je ne suis plus près de Grenoble que du Périgord. On mange des noix de Grenoble. – Vas-y. – Alors, Alain, je l'invite à Morteau. – Ça va avec la question qui vient, justement. – Alors, les fruits qui viennent de l'autre bout du monde, baies de goji, cranberry, sont-ils vraiment essentiels à notre équilibre alimentaire ? – On n'est pas dans le local. – On n'est pas dans le local, bien que les baies de goji, il me semblait qu'elles soient maintenant cultivées dans le sud de la France. – Alors, on en trouve en France. Alors, attention, c'est des petites niches, il y en a très peu. Et puis, il faut savoir que la baie de goji, fraîche, c'est vraiment pas bon. Donc, et sèche, elles ont vraiment des vertus. Nous, on a beaucoup de dames qui se mettent au régime, qui vont bénéficier de l'effet rassasiant de la baie de goji. Et puis, un petit peu… – Et pas seulement. Vitamine C, c'est le seul fruit sec qui contient de la vitamine C, puisque tous, malheureusement, ils n'en ont plus, comme ils ont été séchés. Mais il y a eu des problèmes avec la baie de goji quand elle venait très loin, quand elle venait de Chine à un moment. Elles ont été interdites par les douanes, parce qu'elles avaient un contenu en pesticides tout à fait inacceptable. – C'est vrai qu'il y a vraiment un travail qui est fait autour de ça. Tout à l'heure, on parlait des noix. – Il y en a cinq secondes. – Alors, le noix brésil, qui est merveilleuse, n'est plus importé en coque, car souvent, ça ne passe pas les contrôles vétérinaires. – Il y en a un agronome et dans le périgord. – Et dans le périgord. – Voilà, exactement. – Et la noix brésil a du sélénium, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une excellente source. – Merci beaucoup. – Avec plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021